La décontractée, sereine et surtout ravie de se retrouver au sein de la sélection nationale de handball, c'est dans une bonne ambiance que les Lyon rejoignent le centre national de handball d'âme de Thiesse où elles s'entraînent pour ce quatrième et dernier stage de préparation en vue de la canne. Avant d'entamer les exercices physiques, une longue séance de discussion avec l'entraîneur de l'équipe nationale féminine Frédéric Bougeon et son staff technique s'impose. L'hymne national du Sénégal entamé en chœur Les Lyon peuvent démarrer les entraînements 16 joueuses sont déjà présentes au camp de regroupement établi à Thiesse dans une résidence privée en attendant l'arrivée des retardataires retenus pour des raisons diverses. En effet, il manque encore deux Lyon dans la tanière, mais le travail a déjà commencé. Il reste deux joueuses qui vont arriver, une sur des démarches administratives et la deuxième sur des soucis de scolarité qui finissent ses exams. Ce ne sont pas des vrais soucis, mais qui sont importants pour elle et donc elle va nous rejoindre à partir du 3. On a commencé déjà hier, on n'a pas attendu d'être au complet pour se mettre au travail parce qu'à partir du moment où on se regroupe, à partir du moment où on arrive avec l'équipe nationale, on rentre déjà dans la compétition. Pour la capitaine des Lyon, cette année a été particulièrement bouleversée par la pandémie. En conséquence, une préparation extrêmement compliquée à cause des protocoles sanitaires, des reports de match à quarantaine et autres tracasseries. Il faut avoir des tests spéciaires, il faut les faire souvent, ce n'est pas très agréable. Ensuite, tout ce qui est restauration, on ne peut pas manger tout ensemble, donc c'est un peu compliqué. Il y a eu pas mal de reports, en tout cas dans la saison avec nos clubs. Pas mal de reports, on a fait plusieurs prépas parce que des fois, on est amené à être en quarantaine quand il y a des cas Covid. Donc, ce n'était pas évident, mais on est censé s'adapter et on s'est adapté tout le temps. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Du côté de Frédéric Bougeon, le constat est le même. Le contexte pandémique n'aura pas permis une préparation idéale. Alors, actif, aucun match de préparation dans les jambes. Cette année, ce n'était pas une saison normale parce qu'il y a eu énormément de changements de calendrier. Il a fallu s'adapter tout au long de l'année. On a été très, très isolés. Donc, quand on fait un sport collectif, la première des choses, c'est pour vivre ensemble. On n'a pas réellement vécu ensemble cette année. Voilà, donc, on a eu les mêmes contraintes avec l'équipe nationale, même si le président Seydou Diouf, le ministère, ont fait tous les efforts possibles pour qu'on puisse se regrouper en octobre, en décembre et en avril. Ça s'est resté une année particulière. On n'a pas pu jouer de match de préparation parce que les protocoles sur les matchs avec les dépistages sont très complexes. On s'en est plutôt bien sortis, on va dire. On a fait comme on a pu. Tout le monde n'a pas pu participer au stage, mais voilà, on a essayé de tirer du positif dans nos stages. Pour cette 24e camp de handball prévue du 10 au 20 juin à Yaoundé au Cameroun, les 8 champions d'Afrique devront se remettre en question, estime le technicien français. Le passé, ce qu'on a fait en Angola, ce qu'on a fait à Brazzaville, ça fait partie du passé. Voilà, c'est une nouvelle compétition avec une nouvelle donne dans un contexte de bulles sanitaires qui va être compliqué. Voilà, et donc ça nécessite d'avoir un peu d'ouverture d'esprit, une façon de voir la vie et les choses un peu différentes pour que ça se passe bien. Dans le groupe A, le Sénégal sera en compétition avec de vieilles connaissances telles que la Tunisie et la Guinée qu'on a créé. Seule l'équipe du Madagascar reste la petite inconnue. C'est des adversaires tout à fait respectables, après bien évidemment, on va tout faire, on va mettre tout en œuvre pour terminer première de la poule. Il va falloir être très sérieuse dès le début, ça c'est sûr, parce que là maintenant il y a trois poules, alors qu'avant il y en avait deux. Donc là, il va falloir commencer la compétition le mieux possible. Certes, l'ambition est là, avec en ligne de mire une place en finale, synonyme de qualification, l'office à la prochaine Coupe du Monde, mais la prudence reste de mise au sein du groupe. On est sur le même objectif d'aller chercher une médaille et une qualification de championnat du monde en Espagne, parce que ça serait une deuxième qualification de suite et ça serait une vraie performance pour le pays. Et ensuite, je pense que les objectifs peuvent évoluer au fur et à mesure de la compétition. Il peut se passer plein de choses, il peut y avoir du Covid pendant la compétition, il peut y avoir des blessures. Ça va se jouer sur des détails, ça va se jouer sur la combativité, la préparation physique, la préparation mentale et on a même un préparateur mental avec nous. Et ça va se jouer clairement sur des détails, donc on va essayer de faire encore mieux que ce qu'on a fait. Depuis son arrivée sur le banc de la sélection féminine de Handball, Frédéric Beaujean s'évertue à faire bouger les choses pour se faire le renouvellement progressif de l'effectif et déjà enclenché. Sur le plan de l'effectif, on a pris la décision déjà depuis un petit moment, après les championnats du monde, d'engager le renouvellement de cette équipe, de la rajeunir pour imaginer l'avenir parce que si on veut à terme avoir une sélection du Sénégal qui soit stable sur la durée, il faut déjà imaginer l'équipe de demain.